La Maïnyon, membre de la direction de l'AFP, maire de Gundyane et numéro 2 du Crédit International, s'invite dans le Grand Jury. Au menu, l'AFP dans Beno Bokoyakar, l'AFP face aux échéances électorales de 2017, les affaires judiciaires, les actualités sociales, politiques et autres sujets. Maïnyon, membre du Ibrakan dans le Grand Jury, c'est ce dimanche à partir de 11h10 sur RFM, la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir Maïnyon. Bonjour. Bonjour, Mamoudou. Merci d'accepter notre invitation. Maïnyon, vous êtes membre du bureau politique de l'Alliance des Forces de Progrès et directeur général adjoint de Crédit International. Votre banque est la quatrième, en termes de classement, la quatrième banque au Liban avec un capital de 1,250 milliard de dollars américain. Avant le Crédit International, vous avez occupé la fonction de directeur de la clientèle PME-PMI à la SGBS avec pas moins de 800 entreprises à votre charge. Vous êtes titulaire d'un bachelor en business administration, d'un diplôme supérieur de management et d'une licence en mathématiques. Maïnyon, produit de l'UQAD ? Oui, l'université Cheikh Antejo, faculté des sciences. Vous avez fait toutes vos études supérieures là ? Ici au Sénégal. Au Sénégal. Comme quoi l'école publique sénégalaise, pour vous, elle a de beaux jours devant elle, malgré la crise à laquelle on assiste aujourd'hui ? Tout à fait, elle a de beaux jours. On aura l'occasion de revenir dans le débat, mais il y a beaucoup de correctifs à apporter parce que c'est l'une des meilleures écoles au monde, si elle est mise dans des meilleures conditions de performance. Alors, Maïnyon, vous êtes surtout connu pour votre activisme politique, militant de l'Alliance des forces de progrès de Moustapha Agnès depuis 1999, année du fameux appel du 16 juin. Vous venez d'être élu maire de la commune de Ngundiane, réélu, devrais-je dire, puisque vous étiez déjà le président de cette communauté rurale de 40 000 habitants, transformée en commune par l'acte 3 de la décentralisation. La première question, puisque la première avant tout à l'heure, c'était une fausse ouverture, ne sera pas politique, mais sanitaire. Quelle réflexion vous inspire la révélation d'un premier cas Ebola au Sénégal à travers un jeune Guinéen venu de son pays qui est très touché par cette maladie ? Merci Mamoudou, permettez-moi quand même de vous remercier pour m'avoir invité à cette émission qui a fini de marquer sa notoriété. Et c'est l'occasion pour moi de vous féliciter en tant qu'animateur, mais également vous féliciter en tant que dirigeant de ce groupe de presse qui en tout cas fait partie des plus importants au pays et qui fête ses 12 ans de mai. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire, mais également vous féliciter pour en tout cas le rôle éminemment important que vous jouez en tant que directeur de ce groupe parce que c'est la casquette de journalistes que les jeunes connaissent souvent, mais pour avoir travaillé avec vous sous d'autres cieux, je connais l'importance que vous accordez aux performances dans ce groupe en tant que dirigeant, c'est aux conditions sociales des travailleurs. Merci, je vais finir par rougir si je le pouvais. Non, 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 c'est sincère ce que je dis. Maintenant pour en revenir à votre question, c'est quand même regrettable, triste, que nous en arrivions là au moment où pendant des semaines les autorités sénégalaises ont réussi en tout cas à circonscrire cette tragédie, mais c'est dans la marche normale des choses. Je pense que nous devons aujourd'hui prendre beaucoup plus de responsabilité dans cette affaire. Tout ce que le peuple sénégalais demande, c'est aujourd'hui avoir la bonne information parce qu'une maladie aujourd'hui peut arriver à tous citoyens de tout pays, même si l'Afrique a malheureusement l'apanage en tout cas d'être le dépositaire de certains fléaux. Je pense que nous devons gérer cette maladie avec beaucoup plus de responsabilité. Ce jeune Guinéen qui est venu au Sénégal, à mon avis, a pensé certainement que c'est en terre sénégalaise qu'il aurait beaucoup plus de chance, en tout cas de survie. Même si aujourd'hui on pouvait l'éviter, parce que quand même sa vie n'est pas plus importante que celle des Sénégalais, qu'il contaminerait, je n'en souhaite pas qu'il y ait beaucoup. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est arrivé au Sénégal, nous devons gérer le cas avec plus de responsabilité et essayer en tout cas de circonscrire le mal, en tout cas donner la bonne information. Mais surtout que les Sénégalais ne paniquent pas. Nous devons en tout cas savoir que c'est une tragédie qui sera combattue dans la solidarité, dans le courage, mais également il faut que les Sénégalais en fassent une affaire nationale. Tout en aujourd'hui, suivant les recommandations des autorités de tutelle qui gèrent, à mon avis, ce dossier, et je pense qu'ils ont pris des décisions courageuses. Vous pensez que ce sujet Ebola-là doit faire l'objet d'un consensus national fort qui interpelle avant tout la classe politique ? Qui interpelle d'abord les dirigeants de notre pays. Et c'est là qu'il faut saluer en tout cas les efforts que Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale a eu à mener. D'ailleurs, d'abord dans la gestion de l'information, quand le cas s'est produit, je pense qu'ils ont eu le courage d'informer à temps que le cas s'est produit, de faire la lumière, comment la faire arriver, mais également de prendre les dispositions nécessaires par rapport au Sénégal en termes de finances publiques a été quelque part assainie, parce qu'aujourd'hui il y avait un endettement que les gens ne parfaient pas à circonscrire. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour assainir en tout cas l'endettement public. Mais aujourd'hui, ce qu'il reste à faire, c'est que ces efforts doivent se traduire dans le quotidien des Sénégalais. Tel n'est pas le cas. Sur l'endettement, on va aussi se ré-endettement. Oui, on va se... Parce que le financement du plan Sénégal émergent va nécessiter un ré-endettement. Oui, en fait, c'est pas... Certains craignent même un sur-endettement. C'est pas votre crainte en tant que banquier financier. C'est pas la taille de l'endettement qui, à mon avis, pose problème. Mais c'est la destination des crédits empruntés qui pose problème. On doit pas s'endetter pour financer n'importe quoi. Moi, je fais partie des Sénégalais des cadres qui pensent qu'un gouvernement ambitieux doit même s'endetter jusqu'à la limite de ses capacités. Parce que n'eût été l'endettement, aucun gouvernement au monde, à commencer par les grandes puissances occidentales, n'aurait réussi à réaliser le volume d'investissement qui permettrait de faire le pays en Sénégal émergent. Ce qui est évident, c'est que le gouvernement doit être beaucoup plus ambitieux pour que les efforts qu'il est en train de faire se traduisent dans le vécu des Sénégalais. Et ça, ça passe naturellement par le renforcement du secteur privé étranger mais national. Aujourd'hui, les principales difficultés que nous rencontrons, c'est que le secteur privé baigne dans des difficultés extraordinaires à cause d'une dette intérieure qui est en train de plomber la survie des PME et même de certaines grandes entreprises. Et c'est pourquoi je dis que l'État doit faire un effort... Si aujourd'hui, avoir épongé tout cela... Non, non, non. Dire qu'on a épongé la dette intérieure, ce n'est pas exact. Et je pense que, même si des efforts ont été faits, mais c'est une dette cyclique qui se renouvelle. L'État, aujourd'hui, engrange tous les jours des dépenses. Et pour, aujourd'hui, financer ces dépenses, il est obligé de s'endetter au niveau des institutions financières locales, mais des institutions financières internationales. Si l'État ne le fait pas, elle ne parviendra pas à payer la commande publique. Si elle ne paye pas la commande publique, mais naturellement, les entreprises vont, aujourd'hui, déposer leur bilan. Et c'est des centaines, des milliers d'employés qui sont perdus au moment où le président Macky Sall avait promis d'en créer. C'est là, aujourd'hui, l'intérêt de résolver cette dette intérieure, mais également de créer de nouvelles sources d'investissement pour, en tout cas, régler le problème, aujourd'hui, de la marche de l'économie. Justement, sous cette question de l'investissement, quand vous entendez dire de manière triviale, presque vulgaire même, l'argent ne circule pas, ça renvoie à quoi, en tant que banquier, pour vous ? Mais, en réalité, on dit que l'argent ne circule pas, c'est un mot gros, mais ça veut tout simplement qu'il y a peu d'investisseurs étrangers qui viennent, des privés, qui viennent avec leur argent dire, j'ai investi au Sénégal. C'est le constat aujourd'hui. C'est devenu très rare. Mieux, il y a des Sénégalais qui sont là, qui ont de l'épargne, qu'ils ont gagné à l'assure de leur front, mais à cause du climat, aujourd'hui, un peu délétère, Rechigne a sorti leur argent. C'est-à-dire, climat délétère. Mais le climat, aujourd'hui, avec cette traque des biens mal acquis, aujourd'hui, a instauré un climat, aujourd'hui, qui fait que les Sénégalais sont un peu rechignants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traquer les biens publics qui ont été, en tout cas, ce qui aurait été pris par des Sénégalais de l'enchaînement régime. Mais ce qui est évident, c'est qu'on doit, en tout cas, rassurer les investisseurs nationaux comme étrangers, en instaurant un système juridique et judiciaire qui favoriserait l'investissement pour que tout un chacun sache que si j'investis mes biens, j'aurai un retour d'investissement avec moins de risques, avec moins de traques, avec moins d'agressions ou de pressions qui permettraient, en tout cas, de rentabiliser ces investissements pour le bien-être des Sénégalais. C'est, à mon avis, le juste milieu qu'il faut trouver. Et je pense que c'est l'appel qu'il faudrait lancer aux gouvernants de notre pays pour qu'en tout cas, il rassure encore l'international, mais également les Sénégalais qui pensent qu'il faut investir dans le privé parce que tout le monde ne peut pas être employé. Tout le monde ne peut pas, en tout cas, vivre d'un salaire. Avant de parler de la question de l'emploi qui est importante, mais en plus de la raison endogène que vous venez de donner par rapport aux investissements, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison que le Sénégal ne soit pas assez attentif de ce qui se passe dans son environnement ? Je prends l'exemple de la sous-région avec la Côte d'Ivoire qui sort de la crise. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire amagazine beaucoup, beaucoup d'investissements. Est-ce qu'on n'a pas, quelque part, été moins vigilants ? Moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Moins pragmatiques même. Les gens qui suivent l'actualité économique du Sénégal et de la sous-région savent qu'il y a 5 ans, avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, beaucoup d'institutions financières qui avaient leur siège à Abidjan étaient venues provisoirement s'installer au Sénégal à cause de la crise en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, c'est que quand le régime du président Ouattara est venu, après 2 ans, 3 ans, la stabilité politique a permis à ces institutions de se repositionner. Il s'y ajoute qu'aujourd'hui, si vous allez à Abidjan, vous voyez plusieurs dizaines d'entreprises locales comme françaises dans de gros chantiers de l'État. Aujourd'hui, c'est un manque à gagner pour ce pays parce que si le Sénégal était beaucoup plus attractif, aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines institutions qui seraient, même s'il y a des accords sous-régionaux, auraient resté encore longtemps. Ce qui est évident, c'est que la Côte d'Ivoire a également des leviers pour son économie. C'est le cacao, c'est le café, aujourd'hui, où aujourd'hui, malgré les cours moniaux qui sont en train de baisser, le gouvernement ivoirien est en train de faire des efforts. Si tu prends la comparaison avec le Sénégal, aujourd'hui, où l'une des principales ressources de ce pays, c'était le phosphate, avec les ICS. Mais ce qui se passe dans ce... Ce qui fut le floron de l'économie de notre pays est scandaleux. Il y a un peu plus de dix ans, sous le régime d'Abdoulaïwad, cette entreprise, aujourd'hui, a été recapitalisée. Et les Indiens sont venus investir dans cette société. Mais au bout de quelques années, on s'est rendu compte que c'est une catastrophe. Mais dernièrement, on a parlé quand même d'un plan de relance avec... Oui, c'est l'occasion de féliciter le ministre Alinguindia et le gouvernement. Mais pourvu que des Indonésiens, qui auraient mis 112 milliards, ne fassent pas la même erreur que les Indiens. Parce que qui connaît le système politique indien, la mentalité indienne, doit savoir que ces gens-là ne seraient pas là pour développer les ICS. Qui est un floron de l'économie ? Moi, je suis de la région de Thiesse. Les ICS sont dans le département de Thouawonne. Je connais les milliers de familles qui vivent directement ou indirectement dans cette société. Mais je connais également les centaines de PME qui gravitaient autour des industries chimiques du Sénégal, basées ici à Dakar, à Thiesse, à Thouawonne, dans la chimie, dans la sudérurgie, dans le transport. Toutes ces entreprises sont en train de mourir de la belle mort. Parce que les Indiens n'ont pas mis les intestins nécessaires qu'il fallait. J'en veux pour preuve la panne de la chaudière, qui a duré huit mois, qui fait que les ICS qui doivent faire 5 à 6 bateaux par mois, rechignent à faire un bateau par mois. Autrement dit, il faut quand même éclairer la lanterne des Sénégalais sur d'abord la gestion avec l'arrivée des Indiens, avant de dire que les Indonésiens arrivent aussi avec beaucoup de milliards, non ? Et ça ne manque pas un peu. Oui, mais il faudrait déjà faire la lumière de ce dossier qui constitue une véritable néboleuse. Tout le monde se rappelle du fameux Jérôme Godard. Qui est derrière ce Jérôme Godard ? Qui est derrière les Indiens ? Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir qui détient réellement le capital des ICS. Il s'est ajouté que, aujourd'hui, les ICS ont de la peine à payer leur salaire. Alors qu'il y a de petites filiales de ce groupe Indien qui sont là, qui sont en train de décaper, qui sont en train de prendre tous les travaux de sous-traitance qui étaient faits par des entreprises sénégalaises. Aujourd'hui, les Indiens sont venus, ils ont remis à cause beaucoup d'avantages que les cadres avaient. Beaucoup de cadres sénégalais dans la chimie, dans la mécanique, dans la sidérurgie, étaient heureux de travailler au niveau des ICS. Aujourd'hui, on n'a pas encore fini de faire la lumière sur cette gestion nébuleuse de ces Indiens. On nous amène en autre groupe, mais nous osons espérer que les Indonésiens feront mieux. Comparaison pour comparaison, au moment où la Côte d'Ivoire est en train de s'appuyer sur ces leviers fondamentaux qui ont toujours été la force de l'économie, le Sénégal est en train de dormir. Je peux citer d'autres exemples comme la SAR, comme la Senelec, qui méritent aujourd'hui une véritable perfusion. Je pense fondamentalement que c'est là où on attend le gouvernement. Parce que c'est la seule chose qui permettra au gouvernement de stabiliser le tissu économique et de relancer la véritable économie de notre pays. Alors, certains décrivent une situation économique morose, faible taux de croissance, persistance du chômage avec un chiffre de demandeur d'emploi toujours élevé. Disette dans une bonne partie du monde rural, que préconisez-vous comme action de relance de l'économie à même de générer l'emploi ? Bon, je pense fondamentalement que le Sénégal ne peut pas aujourd'hui se développer si on ne redonne pas la priorité requise à deux secteurs. D'abord le secteur primaire. Le secteur primaire, principalement l'agriculture. Mamoudou, moi et beaucoup de Sénégalais, plus de 60% sont issus du monde rural. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'agriculture était tirée par l'arachide. C'est avec l'arachide, la traite de l'arachide, que moi on m'achetait des cahiers, on m'achetait des boubous pour aller à l'école. Si j'ai réussi à faire des études correctes, mes parents n'étaient pas salariés. Donc je vivais de l'agriculture. Aujourd'hui, l'arachide, aujourd'hui, les cours mondiaux sont atteints. On sait où il n'est plus performant de cultiver l'arachide tel qu'on le faisait. Aujourd'hui, le capital semencier a baissé de façon drastique avec la disparition des structures qui encadraient le secteur agricole. Aujourd'hui, les terres cultivables ont atteint un niveau de saturation qui fait que le rendement n'est plus ça. Aujourd'hui, la filière de destruction a été déstructurée. Faut-il aujourd'hui s'appuyer sur l'agriculture pour tirer ce secteur ? A mon avis, non. La grande priorité aujourd'hui, c'est de moderniser l'agriculture de notre pays avec des variétés nouvelles qui ont fait la force des grandes nations qui sont développées. La France, aujourd'hui, pense que la France est développée grâce au secteur tertiaire. La France est développée grâce à l'agriculture, les États-Unis, le Canada. Mais ça, vous me direz que c'est des grandes nations économiques depuis des années. Mais prenez l'exemple de l'Espagne. Prenez l'exemple du Maroc qui a le même climat que nous. Aujourd'hui, l'essentiel des fruits que nous consommons ici à Dakar, nous viennent du Maroc. Ils traversent la Mauritanie. Nous avons les mêmes types de sol. Nous avons le même type de saison. Les mêmes pluies. Mais le Maroc a réussi aujourd'hui à moderniser son agriculture et ne plus dépendre de l'activité, de l'agriculture pluviaire. Mais aujourd'hui, ils ont mis des forages agricoles dans toute l'étendue de terres cultivables. Et c'est là où nous attendons notre pays. Le Sénégal a la chance d'avoir beaucoup de terres de vallées. Aujourd'hui, l'exploitation qui doit être faite de la terre de vallées n'est pas optimale. Au contraire, c'est toujours les Agniens et les Chinois qui viennent exploiter au moment où sur des milliers de kilomètres, tu vois des animaux divagués. Au moment aujourd'hui où des centaines ou des milliers de jeunes sont en train de trimballer à Dakar alors qu'ils viennent de la Brousse. Je pense que pour développer ce pays, il faut de véritables investissements. Et quand on parle d'investissement, ce n'est pas les 7 ou 12 machines semoires ou haussines qu'on nous envoie dans l'arrondissement de Tcheneba. C'est bien beau. Mais je pense que le gouvernement devrait en faire une priorité. L'autre axe fondamental qu'il faudrait développer, c'est les services et le secteur industriel. Je l'ai dit tantôt, la vocation d'un état sérieux, ce n'est pas de pourvoir de l'emploi. Je pense entre autres. Les erreurs du candidat Makissal, c'était de prendre l'engagement de donner 50 000 emplois à des Sénégalais. La vocation du président de la République, de son gouvernement, ce n'est pas de créer de l'emploi. La vocation du gouvernement, c'est de créer les conditions d'un secteur économique pourvoyeur d'emploi. Il avait parlé de 500 000 emplois. Mais à mon avis... En 7 ans. Maintenant qu'il a dit qu'il va réduire son mandat à 5 ans, on est passé à 350 000 emplois. Mamoudou, le fait même de le quantifier, à mon avis, c'est la plus grosse erreur. Parce que la vocation d'un gouvernement sérieux, ce n'est pas de créer directement des emplois. Le gouvernement peut recruter des fonctionnaires parce qu'on en a besoin dans certains secteurs. Mais le gouvernement doit créer les conditions. Et je pense fondamentalement que c'est là qu'il faut pêcher. Le véritable rôle du gouvernement, c'est d'encadrer un secteur privé. Justement, en lançant récemment les activités de la DEGE, l'Agence Nationale de l'Emploi des Jeunes, le président Salle a invité les jeunes à s'intéresser à l'agriculture où ils comptent créer des milliers d'emplois. Oui, mais les jeunes veulent bien faire l'agriculture. Quelle réflexion cela vous inspire ? Mais un jeune aujourd'hui, les jeunes qui sont dans la rue, ne peuvent même pas creuser un puits agricole, encore moins un forage. Pour que les jeunes retournent à l'agriculture, il faut déjà que la réforme sur les questions foncières aujourd'hui, qu'elle soit accélérée pour que véritablement les paysans puissent accéder de façon définitive et de façon pérenne à la terre. Le deuxième axe pour faire de l'agriculture, il faut la terre, mais il faut de l'eau. Aujourd'hui, les trois mois de plus ne permettent pas aujourd'hui de moderniser l'agriculture. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait, là où il y a les eaux de la vallée, créer des conditions d'aménagement pour que l'eau soit accessible. Là où il n'y a pas la vallée, il faut créer, en tout cas en fonction des types de sol et des types d'agriculture, que l'accès à l'eau soit une réalité. Mais si on n'a pas résolu ces deux questions, naturellement, les jeunes ne peuvent pas retourner à l'agriculture. Vous parlez de deux axes, mais puisqu'il n'y a jamais deux sans trois, vous oubliez un troisième axe. Et là, c'est une pierre que je jette un peu dans votre jardin de banquier. Et le secteur bancaire, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il finance ? Oui, mais je l'ai dit, le troisième point que vous recoupez le premier. Pourquoi les banques, aujourd'hui, ont du mal à intervenir dans le secteur agricole ? Parce qu'il n'y a pas un paysan, aujourd'hui, qui vous dirait que mon champ, là, j'ai le titre foncé. Ou en tout cas, c'est des paysans modernes, les paysans du Dimanche, qui ont ici, dans les alentours de Dakar, des titres fonciers dans la zone d'Egnaï. Mais pour que la banque puisse mettre à la disposition dix clients, qu'ils soient paysans, qu'ils soient dans la communication, qu'ils soient dans l'industrie... Oui, pour tout, finalement, le projet... Le constat, c'est qu'on dit que les banques sénégalaises ne financent pas les projets. Non, ils financent. Vous êtes frileurs. Non, on n'est pas frileurs, Mamoudou. On n'est pas du tout frileurs. Mais nous sommes... C'est beaucoup plus difficile de financer l'agriculture. Parce que derrière, il n'y a pas de propriété foncière sur lesquelles on peut s'appuyer. Parce que les banques, non plus, ne peuvent pas faire des crédits sans prendre des garanties. Ça, il faut que les gens le reconnaissent. Les gens financent de l'économie. Toi, en tant que salarié, directeur d'un groupe, moi, autre, on peut nous financer sur la base de notre bulletin de pays. Encore faudrait-il qu'aujourd'hui, les emplois soient beaucoup plus pérennes. Parce que si tu finances sur la base d'un emploi précaire, mais naturellement, si l'employeur perd son salaire, vous n'avez que le contentieux. Mais pour les grands projets, les banques ont besoin d'avoir derrière des garanties. Le système foncière sénégalais... Peut-être le fonds JIP pourrait régler le problème ? Oui, ben écoute, le fonds JIP, avant d'en venir au fonds JIP, je dis le système foncière sénégalais ne permet de prendre une garantie que sur un bail ou un titre foncier. Il n'y a pas un paysan qui a un bail de son terrain ou de son champ. C'est là où se trouve le problème. Donc, les gens, les banques prennent de gros risques pour financer l'agriculture. Vous m'en parlez du fonds JIP. Aujourd'hui, le fonds JIP, faudrait-il qu'il ait des fonds suffisamment nécessaires pour contre-garantir les banques ? Parce que si le fonds JIP, également, n'est pas à côté des garanties financières qui permettraient aux porteurs de projets de pouvoir, si leur dossier est bancaire, pouvoir mettre à côté un compte-garantie qui rassurerait la banque, la banque ne le ferait pas. Parce qu'aussi vrai que les banques versent dans une concurrence, mais il y a la commission bancaire qui est un gendarme qui est en train de réguler l'octroi au financement, du fait que quelle soit la qualité du projet, si de l'autre côté, il n'y a pas la compte-garantie qui permet de limiter certains ratios, mais naturellement, les banques ne peuvent pas y aller. Maïdion, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'AFP et directeur adjoint de crédit international. Il n'y a pas que les questions politiques qui sont importantes en vous invitant, puisque vous avez une casquette politique. Mais très rapidement, une dernière question sur le secteur bancaire sénégalais. Comment vous le décrivez aujourd'hui ? C'est un secteur aujourd'hui qui se porte très bien. Malgré ce que j'ai dit tantôt, la rareté en tout cas de liquidité se ressent au niveau des banques, parce que les banques sont des commerçants. Nous empruntons ou nous achetons de l'argent par les dépôts, l'épargne publique, des privés ou de l'État, ou des investisseurs institutionnels qui viennent placer l'argent dans nos comptes. Et au même moment, d'autres clients viennent, ils veulent des financements. Soit financer le fonctionnement, le fonds de roulement, donc les salaires, les charges courantes, soit investir dans l'immobilier, dans l'outil de production. L'un dans l'autre, on a besoin de ressources courtes et de ressources longues. Alors, si aujourd'hui, la ressource qui nous vient des privés ou des publics se fait rare, mais naturellement, nous avons dit mal à distribuer. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des perspectives qui s'annoncent avec le plan Sénégal émergent. Nous pensons que c'est des milliards qui vont tomber dans l'escarcette de l'État, et l'État mettra ça dans les banques privées qui vont retrouspiller ça aux entreprises et aux consommateurs sénégalais. Globalement, le système financier sénégalais se comporte bien par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, mais il faut savoir que nous sommes encadrés par des institutions qui sont lui et moi, car la commission bancaire et la banque centrale qui font que les banques ne peuvent plus faire n'importe quoi. Et c'est des banques qui appartiennent à des groupes étrangers essentiellement. Et ça, je suis bien placé pour le regretter, il est temps que nous ayons des véritables banques avec des capitaux nationaux. C'est bien beau de travailler, moi, beaucoup d'autres, on a toujours travaillé dans des filiales avec des capitaux étrangers. Qu'ils font des bénéfices, ils les rapatrient. Mais il est temps que les nationaux aujourd'hui s'intéressent à ce secteur, à mon avis, qui fait vivre directement mais indirectement des milliers de pères de famille et des centaines d'entreprises. Justement, ces pères de famille se plaignent, autant on remarque qu'il y a un faible taux de bancarisation au Sénégal, autant aussi ces pères de famille disent, mais les banques nous pompent tout. C'est des ajouts à en finir, c'est toutes sortes de raisons pour prendre nos maigres sous. Mamoudou, malheureusement, moi je pense que les maigres sous, déjà, ça résine tous. Le salaire aujourd'hui, s'il y a une politique à faire, c'est revaloriser le pouvoir d'achat des Sénégalais. Mais ce que les banques prennent comme frais de tenue de compte, c'est peanuts. Ce n'est pas trop significatif. C'est à la limite 3 000 francs par mois pour des comptes de salariés. Ce que les gens racontent, ce n'est pas le problème. Les banques, aujourd'hui, rendent des services. Il n'y a pas un service qui est gratuit. Il arrive même que la banque fasse de la gratuité pour beaucoup de clients. Mais naturellement, on ne peut pas tenir un compte, recevoir un salaire payé, mais c'est un ensemble d'opérations qui ont leur coût. Mais les banques sénégalaises ne sont pas chères comparées à ce qui se passe dans la sous-région. Vous me comparez avec le système français ou américain, mais ce n'est pas la même chose. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, les coûts de charge n'étaient pas les mêmes. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont le droit ou l'obligation d'augmenter le taux de bancarisation parce que toutes les personnes qui se sont réalisées, c'est parce qu'il y a une banque derrière. Une question d'actualité et l'inspiration nous vient à l'instant. Ce n'était pas prévu dans notre émission. Cette histoire de grosses devises récemment dont on a parlé à l'aéroport, l'aéroport Cédar-Senghor, une dizaine de milliards de francs CFA qui appartiendraient à la banque centrale guinéenne. Certains ont même parlé du président Alpha Condé qui serait mêlé à cette affaire. En tant que banquier, comment vous le comprenez ? C'est une question qui me paraît assez curieuse parce que quand même les transactions internationales ont des normes, régies en tout cas par les banques centrales des États ou des unions. La Guinée n'étant pas partie de l'UMOA, même s'il fait partie de la zone ouest africaine, elle ne fait pas partie des 8 pays de l'UMOA. Ça, c'est depuis le président Secouturé. Ce qui est évident, c'est qu'il est interdit le transfert des sommes importantes au-delà d'un certain seuil. Parce que quel que soit le montant, il y a des mécanismes internationaux qui permettent en tout cas de faire des transactions sans pour autant débrasser l'argent physiquement. Dans ce dossier, je ne saurais en tout cas trop me prononcer, mais ce qui est évident, c'est qu'on pouvait s'affranchir en tout cas de cet épisode si véritablement c'était une affaire entre banques centrales qui ont toujours les moyens de transférer l'argent. Maintenant, les autorités guinéennes et... Dissent avoir informé les autorités sénégalaises. Il ne démontre pas l'information en plus. Oui, mais bon, je pense fondamentalement que c'est des sommes assez importantes et un gouvernement syrien ne doit pas en tout cas être mené à des trafics, en tout cas des transferts de sommes aussi importantes, sans pour autant que l'origine ou la destination soient licites. Nous passons aux questions politiques, Mbaïdjoun. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'AFP. Sur la question de l'emploi, le ministre en charge de ce département, Mbaïdjoun, dans un entretien avec le journal L'Observateur, il est jeune responsable comme vous et membre de la paire, partie alliée au vôtre. Il soutient qu'il serait plus judicieux d'investir dans l'emploi des jeunes, les milliards que va nécessiter l'organisation d'un référendum sur la réduction de deux ans du mandat du président de la République actuelle. Êtes-vous en phase avec lui ? Écoute, permettez-moi quand même de saluer Mbaïdjoun, un ami, avec qui on a quand même mené le mouvement, le combat contre l'ancien régime avec beaucoup de jeunesse politique. C'est un garçon très courageux. Je le félicite et je le souhaite bonne chance. Ce qui est évident, c'est que je ne serai d'accord avec lui sur cette histoire de référendum et de création d'emploi. Parce qu'à mon avis, c'est deux choses diamétralement opposées. Autant le président Macky Sall avait pris l'engagement de créer de l'emploi, autant c'est lui qui avait pris l'engagement de réduire son mandat de 7 à 5 ans. L'un n'exclut pas l'autre. Maintenant, la question du référendum, à mon avis, moi, je la prends sous deux angles. Si c'est seulement pour faire un référendum, pour réduire son mandat de 5 à 7 ans, moi, je pense que ce serait très coûteux. Parce qu'un référendum coûte excessivement cher. Et à mon avis, en tant que président de la République, si le président Macky Sall tient au respect de sa parole donnée, parce qu'il a dit entre les deux tours que s'il est élu, il va réduire son mandat de 7 à 5 ans. À son temps, aucun responsable parmi ceux qui parlent ne l'avait contredit. Quand il est élu, il l'a dit ici au Sénégal, il l'a dit au perron de l'Alysée, il l'a dit un peu partout. Aujourd'hui, il appartient de respecter cet engagement qui n'a nullement rien à voir avec la création d'emplois, qu'il est obligé, en tout cas, même s'il ne le fait pas directement, qu'il crée les conditions pour que ses emplois créent. Respecter l'engagement en faisant quoi exactement, selon vous ? Oui, mais il y a la voie référendaire, il y a la voie du Parlement. Je dis, si c'est seulement pour réduire son mandat de 7 à 5 ans, je pense qu'il n'a pas besoin de dépenser des milliards. En ce moment, vous préconisez la voie parlementaire ? La voie parlementaire, ou en tout cas, un mécanisme qui lui permettrait... Ou la démission ? Est-ce que vous iriez jusque-là ? Mais je ne saurais. En tout cas, je pense que, dès l'instant qu'il y a plusieurs possibilités, il lui appartiendra de prendre celle la plus appropriée. Par contre, il a l'obligation, au-delà de cette réduction de mandat, de réformer les institutions, parce que c'est, entre autres, un engagement qu'il avait pris. Dans son programme Yon Yokote, parce que nous tous avions dénoncé le tripatouillage de la Constitution, il y a beaucoup de choses que nous devons extirper de la Constitution sénégalais. Il y a aussi sur sa table le rapport de la Commission nationale Justement, je parle de son Yon Yokote, je parle des Assises nationales, qui, même si, sur certains aspects, ils n'étaient pas d'accord, il y a une bonne partie des conclusions des Assises, sur lesquelles ils n'avaient pas d'objection. Mais également, le rapport de la CNRI, et le président Beau, et sa commission, nous le rappelons, avaient fait un excellent travail. Et il appartiendra au président Macky Sall d'en tirer ce qui est bon, et d'en faire un référendum, avec des questions claires, qui ne présenteraient aucune ambiguïté. En ce moment, le référendum s'exigerait. Mambaïna dit, je voterai non. Oui, mais... C'est pas le seul... Vous allez voter oui ou non ? Oui, mais... Vous dites oui ou non. Ce qui est évident, moi, c'est pas... Je pense que ma voix est la moins importante. Ce qui est évident, c'est que ce serait dramatique pour le président Macky Sall de ne pas respecter cet engagement. Et c'est un appel que je lance à ces responsables, que je respecte beaucoup. Certains le disent avec certainement beaucoup de convictions, mais beaucoup le disent, ils ne rendent pas un service au président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall ne m'écoute pas. Parce que je ne fais pas partie de ses conseils, je ne fais pas partie de son entourage. Mais il y a des gens qui ont la chance de lui parler directement. Il faut que ces gens-là lui rendent un service, lui disent ce que les Sénégalais attendent de lui. Ce serait désastreux que le président Macky Sall ne respecte pas cet engagement. Parce qu'à la limite, ce serait plus du wah-wah-het. Ce qu'on n'avait pas accepté pour Aboulaye Wad, le peuple sénégalais ne l'accepte pas. Vous pensez qu'il y a un certain entourage du président qui ne lui dit pas ce qui se passe ? Mentalement, au-delà même du président de la République, le premier critère de performance d'un dirigeant, qu'il soit politique, administratif ou un manager, c'est la qualité du choix de ses hommes, de ses collaborateurs. Si on pêche dans le choix de ses collaborateurs, mais naturellement, il sera très difficile d'avoir des performances. Et ce qui se passe aujourd'hui, avec les deux ans et demi qui les restent au pouvoir, montre qu'il y a un effort qui doit être fait dans cette façon d'apporter la rupture sur le choix des hommes. Autant Aboulaye Wad avait réussi à banaliser certaines fonctions qui, jusqu'en 2000, constituaient un mythe pour nous autres. Parce que le choix d'un ministre, en tout cas, répondait à le couronnement de tout un processus. Mais il y a un ensemble d'enquêtes qui était faite autour, en tout cas, de la personne, que ce soit l'homme ou la femme. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est devenu très léger. Et nous invitons, en tout cas, les autorités à faire beaucoup plus d'efforts dans le choix de ses hommes, surtout dans son entourage, que les gens ne viennent pas lui dire « Tu es le plus beau, le pays est, en tout cas, tous les clignotants sont envers. » Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que disent les Sénégalais. Et on n'a pas besoin, en tout cas, d'être un divin pour le savoir. Il faut écouter, en tout cas, ce qui se passe dans vos organes de presse. Tous les organes de presse ne peuvent pas raconter des histoires. Mais si tu ne crois pas aux organes de presse, mais descend dans le Sénégal des profondeurs, écoute les Sénégalais, qu'il aura un véritable baromètre et rencontre fidèlement au président de la République, à partir de ce moment, il sera en mesure de prendre les bonnes décisions. Mais s'il est mal renseigné par ses principaux collaborateurs, naturellement, il passe d'hypothèses fausses et il ne pourra pas, en tout cas, apporter des réponses adéquates aux préoccupations des Sénégalais. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment évaluez-vous votre compagnonnage avec l'APR ? Je veux parler du compagnonnage entre l'APR et l'AFP auquel vous vous apportenez à travers la coalition Bernabeau-Keyakar. Écoute, moi, j'appartiens à un parti politique qui est l'AFP et j'œuvre tous les jours, en tout cas, pour que l'AFP, partout où il soit, soit en tout cas un parti respecté et respectable. Il me sera très difficile, en tant que, pour autant simple, responsable et militant, d'évaluer. Ce qui est évident, c'est qu'au sortir de ces élections locales, l'AFP s'est senti, en tout cas dans beaucoup de zones, certains des responsables de l'AFP sont sentis très blessés par la déloyauté de certains responsables de l'APR. Parce que nous sommes des gens loyaux, fidèles. Et quand nous prenons un engagement, nous voulons le respecter. Des cas précis ? Mais des cas précis, je pense que c'était deux ou trois. Même s'il y en a à foison, l'AFP, dans les prochains jours, certainement prend dans la responsabilité d'évaluer. Je peux prendre le cas de Kaoulak. Vous savez, en 2009, Mamoudou, l'AFP dirigeait la commune de Kaoulak. Avant les élections, dans le cas du CPC ou du Beno Sigil Sénégal, autant pour moi, les partis les plus représentatifs, c'était le Parti Socialiste et l'AFP. Il y avait un gentleman agreement qui disait que l'AFP prend la commune de Kaoulak, le PES prend le Conseil Régional, qui est maintenant du sou. Et au niveau des communautés rurales, chacun prendra, en tout cas en fonction de la représentation. Et c'est comme ça que ça a été fait. Le deal a été respecté. L'AFP avait élu le ministre Madjaye Ndjouf au niveau de la commune et le PES Sambou Manoutouré. Qui est devenu président du Conseil de 2015. Donc aujourd'hui, à la veille de ces élections locales, ce que nous avons le plus déploré, c'est que nous sommes dans une coalition. Comme nous l'avions fait en 2009, il était question de créer un comité électoral de Beno Bokyakar. Ça n'a pas été le cas. Tous les documents de la coalition, pour l'essentiel, ont été signés par des responsables de l'APR, qui n'avaient aucun mandat de la coalition. Parce que je considère que, même si le président Makissal est le président de la coalition, tout ce qui devrait se faire, devait se faire en responsable. C'est le premier couac. Le deuxième couac, le financement de la campagne. L'AFP était en dehors du circuit du financement de la campagne, on ne sait pas comment, et nous étions obligés, le président Moussa Fagnes d'abord, le ministre El-Aj Maligakou, et nous autres responsables, de nous cotiser pour appuyer nos responsables qui étaient dans les sections. Mais je reviens au problème de Kaulak. Oui, vous voulez dire que le fait que Mariam Badian devienne maire ou mairesse, c'était pas ce qui avait... Non, Mariam Assar, Mariam Assar, oui, Mariam Assar. Mariam Assar n'était pas convenu. Non, c'était convenu. Oui. C'était convenu, il faut dire. Ce qui est retenu, c'est que l'APR prenne la mairie de Kaulak. Oui. Ça, c'était quand même décidé. Mais que l'AFP prenne le conseil départemental, le conseil régional a disparu. Ce qui est arrivé, c'est que nous sommes allés ensemble, chacun a investi, et nous avons gagné. Et si nous avons gagné Kaulak, tout le monde sait quand même que Kaulak ignore. C'est la base naturelle du président Moussa Fagnas, qu'on le veuille ou non. Il a toujours gagné là-bas. Et si nous avons gagné, c'est parce que l'AFP a pesé de son poids. Et quand il fallait élire le maire de Kaulak, l'AFP n'a pas présenté de candidat parce que c'est l'engagement que l'AFP avait pris. On a élu le ministre Mariam Assar, mais quand il fallait élire le président du conseil départemental, l'APR a présenté un candidat contre le candidat de l'AFP. Donc on me dise que l'AFP avait deux candidats, mais ce n'est pas le plus important. Si l'APR n'avait pas présenté un candidat, mais le conseil départemental allait revenir à l'AFP. Et ça, ce n'est pas quoi ? C'est un manque de loyauté. Et finalement, c'est l'APR qui... L'APR a pris. Et la commune, et le département, ce n'est pas loyal. Je peux citer l'exemple du département de Nyoro. Mais qu'est-ce que l'APR a fait ? Le président de la NEJ dont je vous parlais, le directeur général, nous l'a donné des moyens colossaux qui a parcouru toutes les communes rurales du département de Nyoro, qui a mis beaucoup d'argent pour combattre le président Moussa Fagnas. Ça, ce n'est pas de la loyauté. À Kurma Diabel même, ils l'ont combattu. Il a gagné. On a gagné la commune de Nyoro, on a gagné Kurma Diabel, on a gagné 3-4 communes rurales. Mais le président, le docteur général de la NEJ, on lui a donné beaucoup d'argent qu'il a donné. Mais c'est l'APR qui est le patron de l'APR. Et là-bas aussi, c'est l'APR qui... Mais l'APR a pris le département. Ce n'est pas loyal. Je peux en ce que... Mais en même temps, est-ce que votre parti, l'AFP, n'a pas failli ? Vous avez parlé de Kaolag, mais on peut parler de Pekin, où le maire sortant, Pape Sanya Maï, ne s'est pas représenté. À Gedeway, certains ont reproché à Elaj Malik Gakou, numéro 2 de votre parti, d'avoir laissé le terrain, par exemple, à Liussal. Est-ce que ce ne sont pas des reproches que vous devez vous-même vous faire ? Oui, autant... Un parti qui renonce à tout, comme s'il n'avait pas d'ambition. Mamoudou, l'AFP n'a pas renoncé à tout parce que moi, en Gugnane, à Tiers, je n'ai pas renoncé à ça. Je ne peux pas répondre sur certaines aspects. C'est une des rares exceptions. Oui, mais il y a des responsables aujourd'hui. Moi, qui suis de l'AFP, je ne peux pas être en mesure de vous répondre pourquoi ils ont pris certaines décisions. Parce qu'autant à Kaolag, on a dit qu'on a été trahis, à Nyoro, dans beaucoup de localités. Je pense citer l'exemple de Yof, l'une des rares communes... Je vais en venir, Sergei Djawaye Pekin. L'une des rares communes gagnées par le Beno Bokyakar. La tête de liste majoritaire était dirigée par la paire, proportionnelle par l'AFP, par notre soeur, le père de Ndiaye Sissé. Qu'est-ce qui est arrivé quand il fallait élire le maire et ses adjoints ? Mais la paire a pris la mairie, a pris les quatre adjoints. L'AFP n'a même pas d'adjoints au maire. Ça, c'est un manque de loyauté. Alors que si la paire a gagné aujourd'hui, Yof, c'est grâce à l'AFP. Ce n'est pas loyal. Le cas de Djawaye est depuis qu'ils ne sont plus complexes. Autant aujourd'hui, les gens de Djawaye ne comprennent pas la pochon d'Elajma Ali Gakou. Parce que si Elajma Ali Gakou avait présenté une liste, je peux se caricaturer Tahaou Djawaye, comme Ali Fassal l'a fait, mais mon ami Al-Unsal ne serait pas maire d'Elajma Ali Gakou. C'est parce qu'ils placent un espoir en lui qu'ils ont pensé que Malik devrait diriger la liste de l'AFP ou de la coalition. Il ne l'a pas fait. Mais ça n'enlève en rien aujourd'hui les ambitions que l'AFP a pour Djawaye. Et je pense que, même s'il n'était pas candidat, l'AFP devrait dès le départ, en tout cas, décliner sa candidature. Telle n'est pas le cas. Le cas de Pekin est plus complexe. Parce que nous ne dirigeons pas la ville de Djawaye. Mais l'AFP dirigeait la ville de Pekin. Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'arrivée, l'AFP ne contrôle aucune commune à Pekin. Elle est très minoritaire dans la ville de Pekin. Et ce n'est pas acceptable. C'est une catastrophe pour votre parti. Je vous dis. Vous êtes les grands perdants de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas jusqu'à présent ce qui s'est passé à Pekin. Et moi, je ne l'accepte pas parce qu'à la place de ces responsables, je ne l'ai jamais accepté. Mais pourquoi vous ne posez pas des actes ? Quittez peut-être de la coalition, non ? Mais au lieu de quoi ? Au lieu de quoi ? Il n'y a pas longtemps, le bureau politique de votre parti a pris la décision de ne pas présenter de candidats à la prochaine élection présidentielle. Écoutez, Mamoudou, cette décision a été prise par le bureau politique au mois de mars 2014. Des élections sont passées. L'AFP est en train aujourd'hui d'évaluer le comportement de notre allié principal, la paire, qui est le parti présidentiel. Et je rappelle... Vous n'écartez pas de quitter la coalition. Moi, je ne saurais... Je n'irai pas jusqu'à ce niveau. Ce qui est évident, c'est que beaucoup de responsables de l'AFP aujourd'hui, à la base, sont sentis trahis parce qu'ils ont été loyaux. Ils ont respecté les instructions du parti. C'est parti dans le Beno Boc-Yaka. C'est valable un peu partout. Autant certains responsables ont joué le jeu. Je peux prendre l'exemple de Thiesse, où dans beaucoup de localités, des responsables comme le ministre Augustin Thin ont fait tout pour sauver la coalition. Autant dans beaucoup de zones, la coalition a perdu y compris l'AFP à cause de l'indiscipline de certains responsables de l'APER. Ça, il faut le regretter. Et malgré tout, vous êtes d'accord que vous ne présentiez pas de candidat à la prochaine présidentielle ? Je vous dis, dans le communiqué qui a été rédigé, nos camarades ont pris la précaution de mettre des conditionnalités. Est-ce que ces conditions se sont remplies ou non ? Mais c'est sous l'autel de nos relations avec l'APER. Ce qui est évident, c'est que sur cette question, moi, j'évite de donner un avis personnel. Parce que 2017, Mamoudou, c'est dans trois ans. C'est dans deux ans et demi, dit moins. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ce qui est évident, c'est que Moussa Fagnas, les gens savent que ces personnes loyales. Nous autres de l'AFP, on a appris la loyauté. Mais, on ne nous poignarde pas deux fois. Est-ce que vous diriez autant du président Macky Sall en termes de loyauté ? Mais, je ne saurais juger le président Macky Sall. Moi, je juge des actes. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés par des responsables à la base de la paire. Il n'est pas au courant. Je ne peux pas le condamner. Mais ce qui s'est passé à Kaoulac, je ne peux pas dire que le président Macky Sall n'était pas au courant. Ce qui s'est passé à Nyoro, à Wakunguna, où on a nommé un DG, on l'a donné des millions pour venir combattre Moussa Fagnas, je ne peux pas dire que le président Macky Sall n'était pas au courant. Il y a aussi l'épisode de l'Assemblée nationale en quinquennant. C'est ce qui se dessinait en toute logique puisque le président Macky Sall, quand il était président de l'Assemblée, était élu sur la base de cinq ans à cause de manœuvres. On a réduit son mandat à un an. Est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer sur la lancée d'un mandat d'un an renouvelable pour Moussa Fagnas, président de l'Assemblée nationale ? On a toujours dit qu'il ne faudrait pas personnaliser cette affaire. Moi, ma position resterait la même que Moussa Fagnas soit président de l'Assemblée ou non. Mais ce débat a été posé quand il a fallu renouveler le bureau en 2013. Mais la réponse que le parti à pouvoir avait apporté, c'est que cette question de réforme du mandat, de la durée du mandat, devait être versée. dans l'utilisation qui sera faite des conclusions du travail de Beauvoir. C'est ce qui justifie la nécessité d'organiser un référendum pour régler toutes ces questions parce que c'est eux-mêmes qui l'avaient renvoyé. Donc, au-delà de la réduction du mandat du président Maki Salle, il y a beaucoup de questions sous-jacentes qui méritent que le Sénégal organise un référendum pour en tout cas stabiliser la conscience de notre pays et régler toutes ces questions à mon avis. Vous êtes en faveur d'un quinquennat aussi à l'Assemblée nationale ? Oui, moi, personnellement, je suis en faveur d'un quinquennat. Deux minutes trente nous restent. Question instantanée, réponse instantanée. Votre avis sur les libertés publiques, le PDS, parti d'opposition, se plaint beaucoup des interdictions de manifester, mais également de l'arrestation de Samuel Sarr accusé du délit de défense au chef de l'État. Je pense que pour les libertés de manifester, c'est consacré par la Constitution, tant que les citoyens respecteront les formes républicaines en tout cas de manifester, je pense qu'on doit les autoriser à les encadrer. S'agissant du cas Samuel Sarr, moi, je pense plutôt que Samuel Sarr devait être arrêté. En tout cas, un des principaux chefs d'accusation devrait être le faux usage de faux parce qu'il a été révélé par un de vos correspondants aux États-Unis que le document que Samuel Sarr aurait présenté ton document faux et ça, c'est extrêmement grave. En parlant du relevé bancaire du président Macky Sarr, nous vivons tous les jours les gens qui vont à l'ambassade souvent, ils nous amènent des documents truffés. Je pense que c'est extrêmement grave. L'autre élément, c'est qu'à entendre Samuel Sarr ou d'autres responsables du PDS, ils ont toujours tendance à dire Macky Sarr ceci. Le Macky Sarr qu'ils parlent, c'était le Macky Sarr du PDS avec eux. Mais le président Macky Sarr aujourd'hui, c'est une institution. Et un citoyen responsable doit respecter les symboles de la République. Et l'un de ses principaux symboles, c'est le président de la République. La mort de l'étudiant Bassi Rufaï, le 4 août dernier, selon les informations, les dernières reçues, que la balle qu'il a tuée proviendrait de la police. Pas son âme, nous prions pour le repos de son âme. Et je suis triste parce que le jeune Balagaï qui est mort sous le régime de Ouad était un étudiant du département de mathématiques. Bassi Rufaï est un épudiant du département de mathématiques. Moi, en tant qu'ancien, en 2013, j'étais dans ce département. Ça me fait très mal qu'on le sort tombe sur des étudiants du département de mathématiques qui doit en tout cas constituer par la relève de ce pays. Ce qui est évident, c'est que la lumière doit être faite. Et je pense que le président Macky Sarr a la pleine conscience de la nécessité de faire la lumière de ça, mais de pacifier l'espace universitaire. par un dialogue, le président, le ministre maritonienne que j'ai connu également en tant que professeur d'étudiant à l'université, Gaston Berger, a été un très brillant professeur de mathématiques. Mais aujourd'hui, il est en train de pêcher par manque de dialogue. Parce que le principal problème aujourd'hui dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue sérieux parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable. Au moment où on lançait cette réforme d'envergure, on devait en tout cas pacifier l'espace en renouvelant toutes les amicales d'université. Aujourd'hui, les principaux étudiants avec lesquels le régime a discuté, ce ne sont pas les véritables représentants. En un mot, l'État doit insérer un dialogue franc et sincère et c'est ce que le président Macky Sall a construit. Nous l'encouragons. Merci, Baydion, d'être venu à l'émission Le Grand Jury. C'est la première fois que vous comparissez devant les auditeurs de RFM. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'AFP et directeur adjoint de crédit international. Émission présentée avec un immense plaisir comme toujours par Mahmoud Ibrakan à la technique Abdoulaye Diop dans un instant. Le journal de midi Smaïla Kama. Le journal de midi Smaïla Kama. Le journal de midi Smaïla Kama. Smaïla Kama. Le journal de midi Smaïla Kama. Le journal de midi Smaïla Kama.